Le pôle de gériatrie de l'hôpital expérimente le manger main de la viande, des légumes. Chaque aliment est mixé à part et puis présenté sous forme de cube. Un petit rien qui change tout. Le manger main préserve les saveurs. Certaines personnes âgées retrouvent le goût de manger. Reportage Sabine Pfeiffer et Eric Leinoffer. Un repas manger main, c'est le plaisir de se servir de ses doigts pour redécouvrir de vraies saveurs. Ça a davantage de goût, je trouve, que le mixé. À cause de problèmes de déglutition, Marie-Thérèse ne recevait plus que des plats moulinés. Mais avec ce nouveau type de repas, elle retrouve les odeurs et les couleurs des aliments. Le mixé, c'est un principe, c'est toujours la même couleur. Là, on retrouve quand même la couleur du produit, du légume, c'est rose, c'est vert, c'est blanc, c'est voilà. Ou orange pour les carottes. Ces plats manger main sont préparés dans les cuisines de l'hôpital du Monteperg à Mulhouse. Les aliments crus ou cuits sont mixés et gélifiés. Les formes peuvent varier, on peut faire des emporte-pièces, des ronds ou imaginer autre chose encore. Ces menus sont nés d'une réflexion commune entre le pôle de gériatrie et l'équipe de cuisine. Le premier objectif était d'éviter la dénutrition de patients atteints d'Alzheimer ou devenus incapables de se servir de couvert. On peut faire une bolognaise en cube, on peut faire de la blanquette en cube, on peut faire de la bouchée à la reine en cube. Donc c'est le fil conducteur de nos semaines de menu qu'on a essayé d'adapter au manger main. Cette expérience, commencée il y a un mois, est déjà très positive pour les 40 patients et résidents de l'hôpital qui en bénéficient. Des résidents qui peuvent manger seuls, mais qui ne savent plus utiliser les couverts, ne savent plus utiliser les avant-bras ou qui déambulent. Et du coup, pour éviter la perte de poids, c'est un régime qui est adapté à ces profils. Depuis, ces patients restent à table et se nourrissent mieux. Bientôt, ces menus pourraient être proposés à des patients d'autres services, traumatologie, oncologie ou soins palliatifs, et à terme, à tout le groupement hospitalier Sud Alsace.